La quatrième leçon va vous expliquer comment utiliser des plateformes d'autodialer, de IVR, Interactive Voice Responder, des plateformes SMS, des plateformes de fax en VOIP, en fait bon vous savez peut-être pas ce qu'est un autodialer ou un IVR, quand vous appelez France Télécom ou quand vous appelez, oui France Télécom c'est un très bel exemple, vous allez voir que vous allez avoir une petite musique d'attente, si vous voulez tomber sur un opérateur qui traite de ça, si vous voulez passer en anglais, appuyez sur la touche 3, si vous voulez, c'est un robot qui va discuter avec vous, on voit après comment tout ce que vous voulez, donc là chez France Télécom, eux ils le font en mode réception, donc vous les appelez, et le robot va essayer de comprendre ce que vous voulez, et ce que, où vous dirigez, où vous donnez des informations, ce que vous voulez savoir plus sur telle information, tapez 5, si vous voulez savoir plus sur ça, tapez 6, le machin, le robot va vous expliquer tout, ça c'est un IVR, c'est un Interactive Voice Responder, sauf que, là bien sûr, dans cette leçon on vous explique comment le faire, mais on vous explique mieux, on vous explique comment le faire en manière d'appel, c'est vous qui appelez, donc vous collez ça sur les pages jaunes, vous appelez toutes les sociétés en France, et vous leur dites, bonjour nous proposons tel service, est-ce que vous êtes intéressé par ça, plutôt par ça, plutôt par ça, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez tenir en contact avec un opérateur, tapez sur 7, etc, etc, donc automatiquement vous pouvez appeler, vous utilisez votre, c'est votre pageant commercial, qui appelle les gens, qui leur demande si vous êtes intéressé par ce genre de service, si, c'est cool, sinon c'est pas grave, au moins je ne vous mettais pas un vrai commercial qui va vous coûter relativement cher, c'est un robot qui appelle, tout simplement, donc ça c'est une solution, donc il y a la même chose avec les SMS, la même chose avec les fax, là dessus, cette leçon va vous expliquer comment, comment contacter les gens, massivement, sans email, la vraie raison de cette leçon, c'est, parce que normalement vous avez, vous avez probablement déjà, enfin j'espère, j'espère que vous l'avez fait, vous avez peut-être, vous avez peut-être déjà appris la leçon sur comment aspirer les pages jaunes, comment aspirer n'importe quelle plateforme en ligne, et si vous avez aspiré les pages jaunes français, les pages jaunes belges, les pages jaunes suisses, les pages jaunes canadiens, là vous avez déjà une belle, une base francophone, vous pouvez les contacter par exemple, le problème est que, en aspirant les pages jaunes, vous allez avoir beaucoup d'emails, c'est vrai, mais la plupart des informations seront des numéros de téléphone, ce ne sera pas des emails, vous n'arrivez pas à avoir des emails de tout le monde, j'aurais même, 70% des données, sont des numéros de téléphone, et pas des emails, donc si vous voulez les contacter, vous êtes obligé de passer par le téléphone, avec ça, vous êtes capable de contacter tout le monde, par téléphone, avec un robot qui les contacte, c'est la façon de l'IP, donc c'est gratuit.